Il y a beaucoup de projets intéressants qui émergent de l'univers des jeux crypto allant des projets NFT extrêmement basiques à des jeux axés sur le profit. Undeadblocks prend du recul et cherche à créer une expérience de jeu légitimement amusante et engageante en faisant équipe avec vos amis ou des joueurs aléatoires du monde entier en tuant des zombies. Que voulez-vous de plus ? Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, nous vous avons retransmis un gameplay exclusif pour encore plus de sensations. Bienvenue aux investisseurs du Metaverse sur la chaîne Play2Earn France. Si vous aimez l'univers crypto, les NFT et le Play2Earn, abonnez-vous et activez la cloche pour regarder nos vidéos toute la semaine et rester à jour sur le Metaverse. Je ne suis pas un conseiller financier. Cette vidéo existe uniquement à des fins éducatives. Veuillez prendre vos propres décisions financières. Undeadblocks a été lancé en 2022 et a depuis été décrit comme un mélange impressionnant de The Left 4 Dead et The Call of Duty. Cette combinaison à elle seule devrait exciter de nombreux joueurs compte tenu du fait que la sécurité crypto garantit une certaine propriété d'actifs légitimes et un bon potentiel de gain. Chaque arme présentée sur Undeadblocks existe en tant qu'actifs NFT que vous pouvez acheter et revendre et échanger via le marketplace du jeu ou un certain nombre de marketplaces secondaires tels que OpenSeal. Il y a même un système de location dans lequel les détenteurs peuvent prêter leur actif aux joueurs qui ne peuvent pas se permettre d'en acheter, ainsi qu'un système de mise à jour qui permettra aux armes de s'améliorer de plusieurs façons en faisant plus de dégâts ou en transportant plus de munitions. L'équipe d'Undeadblocks a opté pour un système classique à double jeton, le Z-Bucks avec principale devise de récompense utilisée pour mettre à niveau les NFT d'armes et d'en acheter davantage dans le jeu. En second lieu, nous avons le Undead Token qui a été lancé au début du deuxième trimestre 2022, une jolie sortie récente au milieu d'un marché baissier à partir d'un prix d'inscription plus haut que le dollar symbolique. Le prix a depuis chuté, mais compte tenu du fait qu'il s'agit d'un projet relativement précoce avec des annonces majeures dans un avenir proche, du fait que le lancement de jetons a été pendant l'univers crypto, un retour au prix d'inscription verra les investisseurs doubler efficacement leur argent, sans parler des revenus et des rendements disponibles grâce au stacking. Jeter un oeil aux séquences du gameplay qui ont été publiées, je suis persuadé que si on ne m'avait pas dit qu'il s'agissait d'un jeu crypto, j'aurais pu facilement penser qu'il s'agissait d'un jeu sur plateforme tel que Xbox ou PS5. Une conception visuelle de haute qualité et un jeu de tir immersible, nous avons déjà un certain nombre de jeux vidéo basés sur la blockchain de tir et d'action, et bien qu'ils soient de qualité médiocre, ils semblent toujours un peu amateurs et non professionnels. Les prémices du jeu lui-même est d'amener les joueurs à jouer en groupe d'amis, tuant des zombies ensemble afin de gagner, même si un mode solo existe bien. Un jeu axé sur la coopération sera toujours nouvelle et excitante. L'équipe Dundead Blocks cherche à amener les joueurs dans son écosystème et à les garder définitivement, et d'après ce que nous voyons de ce projet jusqu'à présent, cela ne devrait pas être un problème. Si la vidéo vous a plu jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous avez un jeu Play to Learn ou un Metaverse dont vous aimeriez que nous parlions, faites-le nous savoir dans les commentaires et nous ferons une vidéo pour vous. Et si vous voulez développer vos connaissances et vos compétences dans l'univers du Metaverse et des crypto-monnaies, un lien est en description vous permettant d'accéder directement à notre e-book totalement gratuit. Le projet lui-même a été développé depuis le troisième trimestre 2021. Il a depuis acquis un certain nombre de partenariats et de combinaisons stratégiques, y compris l'implication directe de la marque Animoca de renommée mondiale. Aminoka Brands est considéré comme le talon d'or de la qualité dans le milieu des jeux crypto, et a énormément d'influence dans le secteur des marchés décentralisés, où ils étaient acteurs financièrement dans des jeux très lucratifs, tels que Sunbox, CryptoKitties et même Axie Infinity. En outre, Animoca a une grande expérience dans la gestion des grandes franchises et d'entreprises, tels que Mattel, Atari, Hello Kitty, la LMB, la MLB, la NBA, la WWE, tous ces éléments devraient nous indiquer le grand potentiel pour l'avenir du projet. Animoca Brands peut réellement y arriver. Dès maintenant, l'équipe d'Unded Blocks se prépare pour un lancement complet du jeu au troisième trimestre 2022. Le jeu lui-même est en fait pleinement opérationnel et nécessite que quelques légers ajustements avant la phase finale du produit. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site web officiel d'Unded Blocks et essayer une version de démo du jeu. Unded Blocks est l'un des rares jeux à sortir du schéma classique du crypto game. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ne s'amuse pas à jouer à ce titre. Une simple prémisse de base extrêmement amusante et simple, faire équipe avec des amis et affronter des vagues infinies de zombies tout en utilisant une variété d'armes. Avec quelques décisions intelligentes concernant la tokenisation NFT et le gameplay, il est difficile de ne pas noter les mauvaises performances du token Ended. Mais compte tenu de l'état de l'ensemble des marchés financiers de la crypto-monnaie et le fait que le projet devrait voir des versions et des mises à jour majeures dans un avenir proche, cela semble définitivement être une opportunité d'investissement très lucrative et potentiellement rentable. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur le jeu Play to Earn Voxy, allez checker la vidéo pour encore plus de revenus. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur la chaîne Play to Earn France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada